On ne va pas gâcher notre plaisir d'avoir gagné ce soir. Tout simplement peiné pour mon collègue entraîneur, Sylvain Ripolle, parce que c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Et voilà pas que je l'ai rejoint au classement, même s'il a un peu d'avance au golaverage. Plutôt que de sombrer, on a voulu faire corps. C'est des attitudes qui sont les attitudes des montagnards que nous sommes. On ne lâche rien, on ne lâche jamais rien. C'est un pays de cocagne, notre beau pays de Savoie. C'est un pays de cocagne parce que les gens se lèvent un peu tôt le matin et vont bosser. C'est un bon exemple pour la nation d'aller bosser. Il faut plus de 40 points pour se maintenir. Aujourd'hui nous n'en disposons que de 7 en 8 rencontres. Nous avons un match capital à disputer samedi pour confirmer nos deux succès. Contre Metz, samedi prochain. Metz qui carbure. Metz qui est une très grande équipe. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Et si on veut confirmer ce redressement, notre situation est d'essayer de faire la fine bouche quand on gagne pour la deuxième fois consécutive en trois jours. Alors qu'on avait musardé jusqu'alors. Donc j'ai retrouvé les vertus de notre groupe en l'espace de deux rencontres. On ne se trompe pas de football. Et il n'y a qu'à voir les rentrées de ceux qu'on nomme péjorativement à mon goût en plaçant. Il n'y a qu'à voir les entrées de ces garçons-là pour s'apercevoir que notre groupe est bien présent et que chacun s'emploie pour donner le meilleur de lui-même. Merci.